Vous êtes sur le point d'acheter un nouveau char et vous hésitez entre l'élantra 2017 et la Civic 2016? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous! Faites défiler le générique! Salut tout le monde! Suite à ceci, cette petite intro assez spéciale, eh bien aujourd'hui, comme vous avez pu l'enmerquer, je vais faire une petite vidéo assez spéciale La différence entre l'élantra 2017 et la Civic 2016, c'est une petite vidéo pour les fans de char pour savoir ce que vous choisissez entre les deux, vous ne savez pas quoi choisir Ben, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui Premièrement, encore une fois, je vais prendre ma tablette et je vais aller sur le site de CarlConnection.com Pour faire la comparaison entre ces deux chars-là Le site est en anglais, fait que je vais vous le traduire avec mon super accent traducteur de la mort Bon, pour commencer, Si le couteau de style 4 dours manual LX Pour la Civic On ne parlera pas de même parce que ça va être dans la tabernouche, je vais vous l'expliquer pour vrai en français, pas pour niaiser Sur le site, ça m'a automatiquement mis 4 portes manual LX pour la Civic 2016 Et pour l'élantra 2017, ça m'a mis SE 2 litres manual Ulsen Plant J'ai aucune idée, ça veut dire quoi, mais c'est ça qui est marqué Bon, le prix pour la Civic est de 17 331$ Et pour la Hyundai à l'élantra 2017, c'est de 16 621$ Fait qu'il y a quand même une petite différence de 1000$ entre les deux chars Ça commence de même Chez le concessionnaire, le prix suggéré pour la Civic 2016 était de 18 640$ Et pour l'élantra 2017, 17 150$ Fait qu'on voit encore la différence pour commencer, ça a l'air d'être la Civic qui est meilleure Mais je vais vous l'expliquer en gros avec les détails comment... C'est quoi la différence Par moi, la Civic 311$ et la élantra 286$ Fait que la élantra est quand même beaucoup moins chère que la Civic vue par ce site Les bons commentaires pour la Civic, c'est que la nouvelle forme est assez frappante Genre traduit par Google Traduction Striking new shape Parce que je ne savais pas vraiment comment vous le traduire Mais c'est ça, genre l'allure est super bonne que le monde trouve L'essence n'est pas très très chère Ça va quand même, c'est bon L'auto est classe Puis elle a une très bonne qualité pour les grosses rides Les grosses rides The best ride quality in its class À peu près ça, là Bon, je sais pas pourquoi, des fois il y a des jours que mon anglais est super bon Puis il y en a d'autres des fois que... Des fois on dirait qu'il faudrait que je leur pratique plus souvent Parce que, admettons, j'écoute des films en anglais J'écoute beaucoup beaucoup de séries en anglais Attends, je m'en vais à Toronto Là, je peux être super bon en anglais Mais quand il me fait lire un texte On dirait que ça rentre moins que quand quelqu'un me parle en anglais Ou que j'écoute une série en anglais Ça, ça va super bien Fait que si vous voulez améliorer votre anglais Ça permet d'écouter des séries en anglais Super bon C'était les conseils de Sam C'est super bon Bon, les bons commentaires maintenant pour l'élantra 2017 Le monde trouve que le style est bon Mais t'sais, quand même, comparé à la Civic C'est un petit peu moins bon La conduite est beaucoup plus calme que avec la Civic Selon ce que les gens en pensent Il y a beaucoup plus d'espace que dans un char normal Ce qui veut dire qu'il y a extrêmement beaucoup d'espace Que dans un char normal Fait que il y a beaucoup plus d'espace que dans un char normal Que dans un char normal, il y a pas de merde, de normal Il y a beaucoup plus d'espace Ok, ça fait 5 fois que je le répète Fait que d'après moi, vous avez compris Bon, je vais peut-être le dire une dernière fois Ou si jamais vous avez pas compris Il y a beaucoup plus d'espace que dans un char normal Ben, il y a un autre char que ça, de fond Et maintenant, passons aux mauvais commentaires pour la Civic 2016 La base, l'allure du char est pas, t'sais Elle est bonne, mais... Elle est moins que l'élantra L'engin, le char normal, mettons sa modification C'est pas vraiment excitant C'est pas qui est unexciting, mais t'sais Excitant, t'sais Moins le fun J'en profite en même temps pour dire que Google Traduction C'est la pire chose au monde Je comprends pas ce que ça veut dire CTVLaxDirectShift Je comprends pas ce que ça veut dire J'étais dans la Google Traduction Pis ils m'ont dit CTV Manque Passage Direct Fait que, admettons que je vous dis Euh... Comment je pourrais vous dire ça? La Civic Il manque d'espace Il manque de passage direct Sur le CTV C'est une traduction de merde Fait que si vous comprenez un peu ce que ça veut dire Écrivez-le dans le commentaire Parce que j'ai aucune espèce d'idée Qu'est ce que ça veut dire Merci d'avance Ou si vous le faites pas c'est pas grave Mais c'est sûr Pas mal Maintenant les mauvais commentaires pour l'élanthra Le style Du char Est plus poche De ce qui en a de l'air C'est ça que le monde a marqué Le char est pas vraiment Puissant Suffisamment Il y a beaucoup de petits bouts De garniture en plastique Encore une fois Google Traduction m'ont mal dit ça Euh... Dans le char Maintenant parlons des économies des essences Des deux genres En ville La Civic prend environ 10.5 litres par 100 km L'élanthra maintenant Euh... Elle prend 8.1 litres au 100 km Sur l'autoroute La Civic 7.1 litres par 100 km Et l'élanthra Toujours sur l'autoroute Euse 7.9 litres par 100 km Parce que j'ai vu que les MPG Comme dit sur le site Ça veut dire le nombre de litres par km Je suis fucking pourri en maths Fait que je peux pas vous en dire plus Désolé Celle chose que je suis C'est deux et deux font quoi Pis encore là Maintenant la classification EPA des deux chars La Civic est un char assez compact Tandis que la Elanthra Est de taille assez moyenne C'est qui veut dire que C'est un bon petit char On va skipper l'intérieur et l'extérieur Les dimensions des deux chars Parce que ça va être un petit peu long à le dire Mais les dimensions de la zone de cargaison Comme Google Traduction me l'a dit Mais vous comprenez Pour la Civic 15.1 pieds carrés Et pour l'élanthra 14.4 pieds carrés Le maximum que la teinte de gaz peut pogner Pour la Civic C'est de 12.4 gallons Et pour l'élanthra c'est 14 gallons En tout Les brakes Les tailleurs Ça On fous Bon pour ceux qui connaissent ça Moi je comprends pas vraiment ce que ça veut dire Mais je vais vous le dire pareil Pour les connaisseurs de chars Ça non plus j'ai aucune idée ça se dit Pour la Civic Le système d'essence Sequential MPI Pis pour l'élanthra Gasoline direct injection 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 Le millage maintenant pour La Civic C'est de 27 Et Ça c'est dans La ville Et pour l'élanthra Dans la ville C'est de 26 Si on repris La tank A genre Économie d'essence Pour la Civic On peut pogner jusqu'à 31 Et l'élanthra Jusqu'à 29 Ben 29 000 kilos là ça 29 MPG Genre encore des litres par Kilomètre La transmission pour la Civic Est de 1.02 Et pour l'élanthra 0.98 Fait qu'on parle bien de la transmission ici là Mesdames et messieurs et autres compagnons qui écoutent la vidéo Les suspensions pour les chars C'est les mêmes Bon et finalement pour les crash tests On s'entend que ce que je vois c'est que la Civic est meilleure que l'élanthra C'est comme tout le monde a marqué 5 étoiles C'est les tests que le monde a fait Pis l'élanthra sur 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 points Ils ont mis 4 étoiles Fait qu'on s'entend qu'il y a pas une grosse différence entre les deux Mais il y a une petite affaire que le monde a pu remarquer Si vous voulez aller voir vous allez juste aller sur le site de ça Je vais l'avoir mis dans la barre des descriptions Fait que vous avez juste aller voir ça Pis c'est ça moi j'ai pas vraiment de choix à vous dire entre les deux Je vous ai pas mal dit ce qui était le plus important Pis là pour la suite c'est vous autres qui diraient avec ça Laquelle que vous choisissez entre les deux Ah pis c'est vrai pour la Civic aussi On voit genre un tableau là Un carré là Pis tu vois les angles morts Fait que des fois t'es pas obligé de faire tes angles morts Tu le vois juste dans... pas dans ton dash Dans ton petit truc En avant de écouter ton radio là Je me comprends mais je sais pas si vous me comprenez En tout cas on s'en fout Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui C'est une petite vidéo explicative pour ceux qui se connaissent bien en chars Justement moi j'en ai appris... j'en ai... On va finir par l'avoir Moi j'en ai appris un petit peu plus sur les chars justement Entre ces deux chars Fait que il y a comme beaucoup plus de points en commun sur ce site Pour la Civic Si vous préférez l'Ellantra vous pouvez aller vers l'Ellantra Si vous préférez pour la Civic vous allez vers la Civic Tandis que moi je trouve que c'est deux excellents très bons chars Qui est pas trop j'en descente Ce qu'on a pu voir tout le kit Ca a l'air d'être deux bons petits chars Pour le monde qui veulent s'en acheter Fait que c'est pas mal ça Fait que je vous laisse avec un petit montage Sur des vidéos que j'ai trouvé sur internet J'ai mis une petite musique en arrière Et j'ai mis des vidéos et des photos De ces deux chars Avec de la musique Et juste des petites vidéos Genre une compilation montage Des trucs que j'ai trouvé sur ces deux chars En vidéo et en photo C'est ça Bon ben je l'ai eu Fait que c'est pas mal ça Fait que si vous allez voir le site N'oubliez pas d'aller dans la barre de description Le lien est là Et si vous souhaitez avoir des questions sur ça Vous pouvez toujours commenter la vidéo Je vais essayer de répondre à vos questions Même si je m'en connais pas bien bien en chars Vous pouvez toujours aller sur le site C'est la troisième fois que je l'ai dit pendant la vidéo Fait que d'après moi vous avez compris Je ne le dirai pas une quatrième fois Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui Je vous laisse avec le montage Et ensuite ça va être le générique Fait que partagez, like, abonnez-vous Bref, vous connaissez la méthode Les petits potes TCHO Bon Bonne fin de la fête Fais bien du café moi Bonne fin de la fête C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...